Merci ! Merci ! Combien d'entre vous ? 13 ! Très bien ! Vous avez été ici 10 jours ! 10 jours ! Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode terrifiant, digne de vos pires cauchemars. Je préfère vous prévenir, si vous êtes claustrophobe, bon courage ! Le 23 juin 2018, en Thaïlande, 12 jeunes enfants explorent une grotte en compagnie de leur entraîneur de foot. Ils sont déjà bien enfoncés à l'intérieur quand soudain, des pluies diluviennes inondent la cavité dans laquelle ils se trouvent. Ne pouvant faire demi-tour, les enfants et leurs coachs sont contraints de s'enfoncer plus profondément dans la grotte dans l'espoir de trouver une autre issue. Mais il n'y a pas d'échappatoire, ils sont pris au piège et l'eau continue de monter. Pendant les jours qui suivent, pas moins de 10 000 personnes vont participer à l'une des opérations de sauvetage les plus stupéfiantes de l'histoire. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de survie ! Avant de vous raconter l'histoire, les amis, j'aimerais vous parler d'une chose que j'utilise tous les jours depuis plusieurs années, qui m'a clairement sauvé la mise quand j'ai déménagé en Suède et qui peut vous faire gagner 1000€. Il s'agit de la banque en ligne Revolut. Revolut, c'est un compte bancaire gratuit ouvert en 5 minutes pour gérer son argent au quotidien. Vous pouvez choisir parmi plein de cartes différentes et même personnaliser la vôtre. Avec Revolut, vous pouvez partir à l'aventure dans le monde entier. D'abord, il n'y a pas de frais sur les retraits et les paiements à l'étranger et en plus, vous bénéficiez du taux de change interbancaire, soit l'un des meilleurs possibles. Pour vous donner un exemple, il y a un an, j'ai déménagé en Suède qui utilise la couronne suédoise et je ne me sers que de Revolut pour tous mes paiements. Il suffit soit de convertir des euros dans la devise de votre choix, soit d'utiliser directement votre carte bancaire et Revolut fera la conversion automatiquement au meilleur taux. Et il y a plein d'autres avantages comme le fait de voir ses dépenses apparaître en temps réel dans l'application, ce qui permet de mieux gérer son argent au quotidien. Et vous pouvez aussi avoir jusqu'à 30% de remise ou de cashback sur des marques comme Amazon, Nike ou Adidas quand vous payez avec votre carte. Donc pas besoin d'être à l'étranger pour profiter de Revolut. Les amis, si ça vous intéresse, n'hésitez plus. Téléchargez l'application grâce au lien dans la description et Revolut vous rembourse vos 20 premiers euros dépensés. Ça fait donc 20 euros offerts. Et en créant un compte gratuit à partir de ce lien, vous participez d'office à un tirage au sort pour tenter de gagner 1000 euros. Un immense merci à Revolut d'être le partenaire de cette vidéo. Quant à nous, on retourne à notre histoire de survie, à la découverte de l'un des sauvetages les plus ambitieux de l'histoire. On est le samedi 23 juin 2018, tout au nord de la Thaïlande, dans la province de Chiang Rai. Ce jour-là, le directeur d'une équipe de football reçoit des dizaines d'appels de parents inquiets. Leurs enfants ne sont jamais rentrés à la maison après l'entraînement. Après avoir passé quelques coups de fil, l'homme découvre que les enfants sont en réalité partis explorer la grotte de Tam Luang, située non loin. Sans attendre, ils foncent en direction de la cavité. Lorsqu'il arrive sur place, ils constatent avec effroi la situation. Les vélos des enfants sont garés devant l'entrée. Et de cette même entrée, jaillit de l'eau qui déborde littéralement de la grotte. Rapidement, les secours sont prévenus et la situation devient claire aux yeux de tous. Les douze enfants, accompagnés de leur coach, étaient en train d'explorer la grotte quand des pluies diluviennes l'ont entièrement inondée. Mais ce que personne ne sait pour le moment à l'extérieur de la grotte, c'est que l'équipe de foot est toujours bien vivante. Après cette enfoncée de 4 km dans les galeries, les enfants ont remarqué que l'eau commençait à monter rapidement. Équipés de simples lampes torches, ils ont d'abord tenté de faire demi-tour avant de se rendre compte que c'était impossible et de chercher une autre issue en vain. Cernet, les 13 survivants ont finalement trouvé refus sur un rocher dans une grande poche d'air. A la surface, les secours se mettent rapidement en place et un homme, Vern Hunsworth, est appelé sur les lieux. Vern est un spéléologue anglais très expérimenté qui vit dans la région. En arrivant sur place, il comprend que la seule possibilité pour retrouver les enfants est de plonger à l'intérieur de la grotte inondée. Mais c'est extrêmement risqué, il faut déambuler dans un labyrinthe très exigu avec très peu de visibilité et une réserve d'oxygène limitée. Pour les secouristes, il est possible que l'équipe de foot se soit réfugiée à Pattaya Beach qui n'ayant rien d'une plage de sable fin est en réalité une grande cavité dans la grotte. L'objectif est donc le suivant, progresser le plus possible à l'intérieur pour rejoindre Pattaya Beach. Et pour y parvenir, les autorités envoient les Navy Seals thaïlandais sur la zone. Mais lorsqu'ils commencent à plonger, l'eau est pleine de boue, ils n'y voient rien, il y a un fort courant et tout le monde se rend compte que c'est beaucoup trop dangereux. Alors Vern utilise sa botte secrète, il demande à faire venir d'autres plongeurs d'Angleterre. Des hommes de confiance, les meilleurs parmi les meilleurs et qui sont les seuls capables de réaliser ces plongées si difficiles et peut-être de retrouver les enfants. Ainsi, des plongeurs anglais parmi lesquels se trouvent Rick Stanton et John Volanten, un ancien pompier et un informaticien, arrivent à la grotte le 27 juin. Et ils sont suivis par d'autres équipes des quatre coins du monde, un groupe de l'US Air Force, l'équipe spéciale de la police australienne et un groupe de plongeurs chinois arrivent en renfort sur le site. Rapidement, les jours défilent, les plongées s'enchaînent et maître par maître, les plongeurs balisent la route aquatique qui s'enfonce dans les entrailles de la montagne. Toujours perchés sur leurs rochers, les enfants n'ont d'autre choix que de patienter. Ils n'ont rien à manger ni à boire, alors pour survivre, ils boivent l'eau de la grotte. Et pour économiser les piles de leurs lampes, ils les éteignent et vivent dans l'obscurité totale. Leurs sens sont alors altérés et ils perdent la notion du temps. Le coach de foot présent avec eux est par chance un ancien moine qui les aide à se calmer grâce à des techniques de méditation. Malgré un calme apparent, ils le savent tous, leur temps est compté. A l'extérieur de la grotte, les parents des enfants vivent dans une angoisse et une tristesse permanente depuis des jours. Pour les soutenir, des milliers de personnes sont venues les rejoindre. Et devant la grotte, une véritable petite ville s'est formée. On y trouve une zone pour les proches et les prières, un petit hôpital de fortune, une zone de presse, une cantine et surtout le magasin de plongée où sont remplis les 700 bouteilles d'oxygène utilisées pour l'opération. Malgré de nouvelles pluies torrentielles et des conditions très difficiles, les plongeurs ne baissent pas les bras. Et le 2 juin 2018, c'est au tour des plongeurs anglais Stanton et Volantaine de progresser dans la grotte et de baliser le tunnel. Et justement, ils sont aux portes de Pattaya Beach. Mais lorsque ces derniers parviennent enfin, après des jours d'efforts, ils ne trouvent personne. Pattaya Beach est totalement déserte. Mais Volantaine, l'informaticien a un pressentiment. Il faut continuer. Alors, les 2 plongeurs poursuivent l'exploration et s'enfoncent encore plus loin dans la grotte, prenant le risque d'épuiser leurs réserves d'oxygène. Aux environs de 22 heures, ils débouchent sur une nouvelle cavité située 400 mètres plus loin. Et lorsqu'ils sortent la tête de l'eau, ils n'en croient pas leurs yeux. Volantaine sort sa petite caméra et filme ses images. C'est ce qu'on peut dire. Salut ! Salut ! Merci ! Combien d'entre vous ? 13 ? Oui ! Brilliant ! Une semaine et le lendemain. Vous avez été ici 10 jours. 10 jours. Vous êtes très fort. C'est très fort. Stanton et Volantaine viennent de retrouver les 12 enfants et leur coach enfoncés à près de 4 km de profondeur, agglutinés sur un petit rocher où ils viennent de vivre pendant 10 jours. Mais l'espoir est de courte durée, car oui, ils sont bienvenus les secourir, mais ils n'ont pour l'instant aucune idée de comment procéder. En effet, pour rejoindre la cavité où est enfermée l'équipe de foot, il a fallu plusieurs heures à des plongeurs très expérimentés. Il est impensable de donner une bouteille d'oxygène aux gamins et de leur dire de les suivre sur le chemin du retour. Alors, après avoir filmé quelques images pour le reste du monde, Stanton et Volantaine repartent en direction de la sortie, laissant derrière eux les 12 enfants, leur coach et une lueur d'espoir. Lorsqu'ils émergent de l'eau, les deux plongeurs racontent leur incroyable découverte. Les enfants sont bel et bien vivants, c'est un miracle. Au camp de base, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre et le monde entier découvre le visage des 13 disparus. Un miracle survenu en Thaïlande. 12 enfants, membres d'une équipe de football et leur entraîneur, ont été retrouvés vivants ce soir après avoir passé 9 jours coincés dans une grotte sans nourriture. Mais toutes ces réjouissances sont de courte durée. En effet, l'opération est loin d'être terminée. Les secouristes apportent en urgence de la nourriture, des couvertures et des médicaments pour les enfants. Mais maintenant, la question se pose, comment évacuer les survivants ? Leur apprendre à plonger ? C'est impossible et beaucoup trop compliqué. Pour rejoindre la sortie, les enfants doivent emprunter un tunnel inondé de 4 km de long, très étroit, avec de forts courants et zéro visibilité. Pomper l'eau pour qu'ils puissent sortir à pied ? Non. Les centaines de secouristes qui pompent la grotte 24h sur 24 ont déjà du mal à ralentir l'augmentation du niveau de l'eau. Leur apporter de la nourriture régulièrement et attendre la saison sèche, donc des mois que la grotte se vide de son eau, ce n'est pas possible non plus car étant dans une bulle d'air fermée, les enfants sont tout doucement en train d'épuiser leurs réserves d'oxygène. Les secouristes tentent même de forer le sol et plus de 100 puits sont creusés sans parvenir à trouver la position des enfants. Tout le monde commence à comprendre la réalité de la situation. Ils viennent certes d'être retrouvés, mais ils vont peut-être mourir devant les caméras du monde entier. Le 6 juillet 2018, alors que les enfants ont été retrouvés depuis maintenant 4 jours, une autre mauvaise nouvelle vient presser les secouristes. Le niveau d'oxygène dans la bulle d'air est trop bas. Si rien n'est fait, les enfants et leurs coachs vont mourir asphyxiés dans les prochains jours. Et pour couronner le tout, des nouvelles averses qui pourraient finir d'inonder la grotte et forcer les secours à abandonner sont attendus dans les prochains jours. Il faut donc agir maintenant. Et à situation désespérée, mesure désespérée. Les plongeurs échafaudent alors un plan. A l'aide d'un médecin, ils vont droguer les enfants et les transporter inconscients vers la sortie. C'est très risqué, mais les secouristes sont dans l'impasse et doivent tenter cette opération de la dernière chance. Soit le sauvetage réussi, soit les enfants se noient. De toute façon, en restant dans la grotte, ils sont condamnés. Dans les grandes lignes, le plan est simple. Chaque enfant doit être drogué afin qu'il soit inconscient. Ensuite, on l'équipe d'un masque de plongée et il est rapatrié par un plongeur expérimenté à travers le tunnel inondé jusqu'à la sortie 4 km plus loin. L'opération risquée pour les enfants l'est aussi pour les plongeurs. Imaginez devoir tirer un enfant pendant plusieurs heures sous l'eau avec zéro visibilité et à travers certains passages larges de seulement quelques dizaines de centimètres. Et bien sûr, parce que sinon ce serait trop simple, chaque plongeur doit faire une pause au bout d'une heure, sortir une seringue et injecter une nouvelle dose de kétamine à chaque enfant. Malgré le risque, le 8 juillet 2018, alors que les enfants sont enfermés dans la grotte depuis maintenant 16 jours, l'opération commence. 18 plongeurs sont envoyés pour récupérer les survivants. Lorsqu'ils arrivent auprès du groupe, ils expliquent qu'il n'y a pas de préférence quant à l'ordre d'évacuation des enfants. Alors le groupe se décide, ceux qui habitent le plus loin sortiront en premier. Totalement déconnectés de la réalité, ils pensent qu'ils vont devoir rentrer chez eux en vélo une fois sortis. Alors autant donner un peu d'avance à ceux qui habitent loin, pourquoi pas. Ainsi, l'évacuation commence et tout le monde retient son souffle. A 18h, à l'entrée de la grotte, le premier plongeur surgit de l'eau accompagné d'un corps inerte. Alors que tout le monde s'approche, l'homme retire le masque de l'enfant et colle son oreille contre sa bouche. Tout le monde pousse un ouf de soulagement. L'enfant respire et il est bien vivant. Incroyable, contre toute attente, le procédé a fonctionné. Et à l'extérieur de la grotte, le monde entier est fou de joie. Pendant les deux jours qui suivent, les enfants et leurs coachs sont évacués un à un vers la sortie. Enfin, après 18 jours de calvaire enfermés dans le noir complet au fin fond d'une grotte inondée, après l'intervention de près de 10 000 personnes équipées de 700 bouteilles d'oxygène, 10 hélicoptères, 7 ambulances et après avoir pompé 1 milliard de litres d'eau en dehors de la grotte, l'opération est un succès total et les 13 survivants sont sains et saufs. A leur sortie, le ministère de la santé thaïlandais informe la presse que tout le monde est en bonne santé. Les enfants ont perdu en moyenne 2 kg chacun et ont dû porter des lunettes de soleil en permanence, le temps de réhabituer leurs yeux à la lumière. Ce sauvetage est l'un des plus impressionnants de l'histoire humaine. Pour vous donner quelques chiffres, 100 plongeurs, 100 agences gouvernementales, 900 policiers, 2000 secouristes et des milliers de bénévoles ont travaillé main dans la main. Et si les 12 enfants et leurs coachs ont survécu, ce n'est pas le cas d'un heavy seal thaïlandais qui s'est malheureusement noyé dans la grotte pendant les opérations. Pour finir, sachez qu'une pompe a cassé à la toute fin du sauvetage lorsque le dernier plongeur était en train de sortir, forçant toute l'équipe de secouristes à évacuer la grotte en urgence avant qu'elle ne se remplisse définitivement d'eau. C'était donc carrément moins une. Si vous voulez en savoir plus sur cette histoire, je vous encourage fortement à regarder le documentaire La Grotte sur Disney+, qui donne plein de détails et contient des images incroyables. Voilà les amis, c'est maintenant la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à aller regarder mon autre épisode d'Histoire de survie sur Harrison Okanye, un marin nigérien qui s'est retrouvé piégé 3 jours au fond de la mer dans une bulle d'air avant d'être secouru in extremis. Un immense merci à Indiana, derrière la caméra qui est comme ça recouvert d'une bâche et qui a tenu dans le froid pendant toute la durée de la prise. Parce que croyez-moi, c'était le tournage d'Histoire de survie le plus froid et le plus difficile avec toute cette neige. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée, une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !